Bonjour et bienvenue dans la scène de City, votre rendez-vous people et musique sur VL aujourd'hui. Oui je sais, l'émission vient à peine de reprendre, c'est la rentrée mais on va quand même la placer sous le signe des vacances, de la paresse, de la détente, une émission 100% chill avec notre invité du jour, l'humoriste à contre-temps le plus lent de sa génération, Juma. Merci à toi d'être avec nous et d'avoir un peu raccourci ta nuit, ta sieste, je ne sais pas où tu en étais dans ta journée. On était sur une sieste. Mais tu es là pour nous parler de ton spectacle au titre génial, ça s'appelle A 100%. On espère que tu vas l'être avec nous aujourd'hui. J'espère aussi. Que tu reprends donc à l'Européen à partir du 14 octobre, tous les vendredis et samedis à 19h30. Ouais, ceci est marqué sur l'affiche. C'est ça, j'ai bien fait mon travail. Rien ne sert de courir et il faut vanner à point, c'est un peu la punchline de ton spectacle. T'as une autre punchline comme ça pour vendre ton spectacle pour les gens qui hésiteraient encore ? Ben si vous aimez rire, venez. Alors, avant de parler un peu de toi, laisse-moi te présenter mes chroniqueurs qui eux aussi aimeraient bien retourner en vacances. Quoique... Je suis en train de me dire que je vais faire le réel de Porto qui va être subi le matin. Je vais faire le réel de Doulo, c'est l'enfer. Mais coach ! Comment t'as fait ça ? Quelle horreur de tomber en panneau. Alors, il s'agit des vacances de notre élevant Bartoli. Exactement. J'étais au Portugal et au bout de deux jours, on a loué une belle bagnole et tout. On était contents, machin. On arrive dans la Vallée du Douro, qui est un endroit magnifique, je vous le conseille. Sauf qu'en fait, on est arrivé dans une sorte de rue, un truc à sens unique dans la montagne. Et on a coincé la roue dans du sable. Du coup, on était bloqués à 500 mètres d'altitude, en plein d'eau du Portugal. On a fait le Paris-Dakar, très bien. J'ai eu très peur parce qu'il y avait un ravin à quelques centimètres de l'eau. Et si on poussait la voiture, on pouvait tomber du ravin. Mais on n'est pas morts et tout ce fait. Voilà, mais à part ça, c'était des super vacances. Deuxième chroniqueur et deuxième vidéo. Du coup, je suis tombé aussi en panne, mais avec une meuf. Je vais peut-être aller en m'envoyer la vidéo de celle-ci. Le pire, c'est que c'est même pas ses gosses. C'était mes super vacances à Deauville, fin août. Voilà, deux jours à Deauville, deux jours d'horreur. C'est pas vrai, j'étais là. Moi, je me suis éclatée avec ses enfants, mais oui, visiblement pas trop. Non, je pouvais pas. On les embrasse. T'as mis à Deauville ? Ouais, au casino et tout. Ouais, il n'y a que ça, je crois qu'il est bien là-bas. Ouais, mais t'as la plage aussi, non ? Elle est horrible. Arrêtez, on parlait bien à Deauville. Tu vas dans la merde, t'as l'impression que t'es baigné dans du coca après. Ça suffit, c'est génial. Après, il y a des maisons à Deauville avec des décorations un peu douteuses. C'est génial, Deauville. On embrasse ma belle-mère. Troisième extrait, troisième chroniqueur. Alors, ça mord ? Et là, il se passe en coca. Regarde, 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 ça saute au bord. Il y a un carnassier, là. Ah ouais ? Ouais. Là, il y a du prédat. Il y a du prédat. Là, il y en a, là, au bord. Ouah, t'as pêché un tout petit bambou ! Trop mignon ! Tu t'es mis à la trèche ! Franchement, moi, j'aimerais pas aller de mes vacances et tout, mais en vrai, les siennes, elles ont l'air beaucoup mieux. Il a passé deux jours à Deauville avec ses enfants. Mais là, t'as pêché sur l'autoroute, surtout. C'est quoi, il y a un vieux style derrière, genre ? Il a baissé les poissons rouges. Ouais, on est tombé en panne au Portugal, tu connais. Non, franchement, je sais même pas comment t'as eu cette vidéo. J'ai même oublié ça de mes souvenirs. J'aimerais que ça ne passe pas, ça, si possible. C'est bon. On va donc revenir à Djimo à présent. Si tu peux nous parler de tes vacances ? Attends, juste avant, les vacances de Leslie au Cap d'Agde, on n'en a pas parlé. On regarde. Quel mytho ! T'as passé de bonnes vacances, Djimo ? Ouais, j'étais en tournée un peu toutes les vacances, là. Ah, donc t'étais pas trop en vacances ? C'était pas trop des vacances, ouais. Mais on a quand même profité, c'était cool. Ouais, c'était où ? C'était en France, du coup ? C'était en France, après on est parti aussi à Mayotte, on est parti en Algérie. Ah, il fait des tournées internationales, les gars ? Ouais, bon, on a ça. C'était pour un GoFast, c'est un autre bail. C'est un autre genre de tournée. On va, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, justement, on apprend un peu plus sur toi, grâce à notre ami Alban, c'est la bio d'Alban. Absolument, j'ai préparé une petite prodigue passion. Je ne serai pas si... On va voir ce qu'on peut en tirer, parce qu'en fait, on avait une émission avant. C'est vrai qu'il a déchiré devant moi. J'ai déchiré la mauvaise feuille, mais ce n'est pas grave, on va faire ça au talent. Il n'y a pas de respect, en fait, en toute émission. On va faire ça en plus devant lui, j'ai dit, c'est normal. Non, d'habitude, je fais une petite bio sur notre invité avec des jeux de mots, des petites blagues, etc. Mais aujourd'hui, comme on reçoit un maître de l'humour, je n'allais pas me risquer. En même temps, sur Internet, on trouve plein de trucs sur ton parcours, mais un peu moins sur ta vie perso, et sur qui tu es vraiment. Alors, j'ai une multitude de questions très simples à te poser pour qu'on te connaisse un peu mieux. C'est le CV de l'invité. Alors, tu vas commencer par décliner ton identité, s'il te plaît. Nom, prénom et âge. J'ymo. J'ymo. Ouais. 30 ans. Ta taille. 1,81. Ah, tu es plus petit que Marc Mouly. En fait, tu n'es ravie de la France, tu vois ? Ah, merde. Les classes par taille, frères, les chelous. Ta vie de naissance. Limoges. Combien de frères et sœurs as-tu ? En déclaré, évidemment. En déclaré ? 4 frères et une sœur. 4 frères et une sœur, enfin, de nombreuses. La profession des parents ? Mon père, il est prof et ma mère, il est prof. Il est prof de quoi, ton père ? De théologie. De théologie ? Putain, c'est pas mal. C'est l'explicité du thé, ça. Ouais, j'attends. C'est une petite vache. Oui, ça va. Ça va, je préau, là. Moi, j'étais à deux doigts, je me suis dit non, je vais aller, ça va. Pourquoi je me lance devant un humoriste ? C'est pas du tout mon délire. Non, mais si, c'est le thé, ça marche. Les jobs que tu as exercés avant d'être humoriste ? Oh putain, j'ai travaillé. Les plus marquants. Je sais que j'ai travaillé. J'ai travaillé dans un truc de course en ligne, genre le Claire Drive, le Claire Drive et tout. Tu mettais dans les casus et tout. Et j'ai livré ça. Ça arrivait à l'heure, ça arrivait à toi ? Jamais. J'ai commandé un mois ! Blessing ! J'ai fait quoi ? J'ai fait la cuillette des pommes aussi. Non, c'est vrai ? C'est le saisonnier ? Ouais, c'était super dur. Ah ouais, je me suis fait virer au bout de deux semaines. Pas mal deux semaines. C'est pas mal. Moi, ça va. Je suis même fier. Et puis c'est tout ce que j'ai fait. Ah, j'étais éducateur aussi pendant un an. Ok. Le nom de ta ou de ton première amoureuse, amoureux ? Ça t'appelait Justine, je crois. Ouais. Comme d'un premier baiser. C'est exactement ça, je fais tout comme d'un premier baiser. C'est sérieux que t'as donné ton premier baiser, justement ? Non, non, on va juste s'entraîner ensemble, quoi. Ah d'accord, ok. Plus de nouvelles de cette Justine ? Plus de nouvelles. Eh bien, elle est là ! Elle est là ! Ta matière préférée à l'école, c'était quoi, Jimmo ? Je n'en avais pas. Aucune ? Je crois que j'ai tout détesté. La paire, t'étais pas très école ? Non. Ok. J'y allais parce que c'était obligatoire. T'as arrêté en 4 lettres ? J'ai arrêté à la fac. Ah quoi ? T'as fait de quoi ? De droit. Ah ouais. Bon. Combien de tatouages as-tu, Jimmo ? Dix. Mais non. Non, c'est faux. Quand il a pas dit dix, il a dit dixte. J'avais assez. Ton chanteur préféré ? Euh... C'est une interview Star Club, là. J'y fais tout comme Star Club. Michael Jackson. Michael Jackson, ouais. Ta série préférée ? Ou ta série préférée du moment, celle que tu nous conseilles ? Ça fait longtemps que je ne vais pas regarder ta série. Alors, ta série préférée de tous les temps ? C'est pour ça que tu as le petit Star Club. La série que je suis eue jusqu'au bout, c'est Misfit. Misfit ? Ok, moi je connais Misfit. C'est les Anglais qui ont des super pouvoirs chelous, là. On est deux à l'avoir regardé ce truc-là. T'as vu ? C'est où ? Mais je vois très bien ce que c'est. C'est pas claqué. Moi j'aime moi, j'aime moi. Quand les gens demandent, t'es, je dirais, mais on n'est que deux à la connaître. Ah, je connais pas du tout. Ok. Guillaume Oftron, là, un peu. Ok. Et la star qui te fait fantasmer le plus ? Féminine, du coup ? Bah, ou masculine, c'est son problème, j'en sais pas. Ok. Il y a aucune star qui te fait fantasmer ? Bah genre, tu te dis, voilà, si je la croise, c'est sûr qu'elle ne dormira pas dans la baignoire, quoi. Oh, c'est une expression, c'est une expression. Qu'est-ce que tu as dit ? Si je la croise, c'est sûr qu'elle ne dormira pas dans la baignoire, genre. Moi je fais de la meilleure personne, je fais de la meilleure personne à la baignoire. Attention, je passe et moi. Tu fais un mec bien. Je sais pas. Je sais pas, Jillo, Bellucci, Malouard. Ça, c'est, ces gens sont tous pris. Bah ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est dans un idéal, on s'en fout qu'il y ait soit prise ou pas prise. Ouais, Jillo. T'as qu'à claquer les doigts. Jillo ? Ouais, j'avoue, ouais, Jillo. Ah, il y aurait un bagne. Jillo et Jimo sont dans le bateau. Qui dorment dans la baignoire. L'aliment que tu ne pourrais jamais manger. Les escargots. Ah ouais ? J'ai jamais goûté, j'y arrive pas. On nous apporte des escargots, ça ? C'est super bon. C'est bon ? C'est super bon. Ouais, c'est super bon, mais je sais pas. J'ai du goût, t'as l'impression de machin moiler. La pire connerie que tu aies faite, évidemment, cette question, je n'ai pas posé à Marco Mouli, parce que là... Mais en ce qui te concerne ? Un jour, je me suis pris la tête avec la preuve de français. Ouais, racaille. Elle m'a viré et tout, et pour me venger, j'ai réé sa voiture. Ah ouais ? Ah quand même ? Ah, t'es de ce genre-là ? Ouais, ouais. Je fais tout trop rien. Si c'est la pire de sa vie, ça va. Ouais, ça va, ça va. On est pas sur de la grosse dévinquance, quand même. J'étais pas fier. J'étais fier pendant 5 minutes. Tu t'es fait cramer ou pas ? Bien sûr, ouais. Qu'est-ce pour ça ? En fait, la fenêtre de la prof est donnée directement sur le parc. C'était trop malin, hein ? On était sur un... Il est refif, c'est ça. Tes revenus mensuels actuelles, déclarés ? Ah, ben les mêmes que Marco Mouli, là. Je te le souhaite. Non, tu veux pas nous répondre ? Tu préfères pas parler d'argent ? T'es à l'aise avec ce sujet ? Ouais, mais c'est la première fois qu'on me pose la question, donc je sais pas. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire. Ce sera pas la dernière quand t'as... Une fourchette. On est des curieux, nous, tu sais. À plus ou moins 100 000 prêts. 100 000. Après, est-ce que c'est régulier ? Est-ce que tu gagnes la même chose sous les bras ? Ben non, ça change, ça fluctue, ça dépend des mois, quoi. T'es intermittent du spectacle ou pas ? Ouais. Ouais, on sait ce que c'est. Je me suis aussi. Position sexuelle préférée ? Si t'étais gêné par la question précédente... Ben, je les aime toutes, elles sont toutes bien. La béloire. La personne qui te fait le plus rire au monde ? Attention, tu vas te faire des ennemis dans tes potes, là, moi. Mon père. Ah ! Tu t'es inspiré de lui sur... Vous avez le même genre du mot, ou... Ouais, un peu, ouais. Ok. Trop marrant, ce mec. Ce mec, je m'inspire. C'est trop marrant, tu fais un duo. C'est mon gars, d'accord. C'est la gueule qui l'a rencontré la résistance. C'est marrant, quand même. La personnalité que tu admires le plus ? De par son parcours, de par sa vie, de par ce que tu veux. Je sais pas. Il y en a plein. Je sais pas, Mbappé, Zizou, qui d'autre ? Les sportifs, ouais. Les sportifs, ouais. La pire phobie, maintenant. Ah, putain, je déteste les crocodiles. Ah ouais ? Ce serait même pas que personne ne rigole à ton spectacle. Comment ? Ce serait pas ça, la pire phobie. Moi, ce serait une phobie de fou, pour moi, ça. Je pourrais pas monter sur scène et faire une blague, c'est impossible. Déjà, parce que je suis pas drôle, et de deux, parce que t'as le retour direct des gens. C'est hyper... Le pire, je suis dans les crocodiles. Du coup, tu portes du lacoste, ou pas du tout ? Jamais. Du coup, tu portes du lacoste. Je m'adore. Ok, ton talent caché, hormis de l'humour, est-ce que t'as un talent caché ? Non. Sur, il fait un truc chelou, genre il sait lécher son coude. Ouais, tu sais, il y a des trucs un peu... Je sais pas, les choux. Moi, j'ai péchove là, ça va, ça, mais je peux plus le faire. Oh, putain, je vais voir les têtes des meufs que t'as péchove. Je te jure, moi, je vais voir la tête. Il a léché son coude, là. Ça allait super vite. Et enfin, pour terminer, on va vérifier si tu es un bon humoriste. Je vais faire le gros lourd, mais est-ce que tu peux nous raconter une blague ? Ah non, je connais aucune blague. C'est aucune blague ? Ouais, c'est une petite blagounette. Je suis sûr, je connais pas de blague à monter comme ça. Pour cela, il faut aller voir son spectacle. Un peu européen, un peu d'un du casse-là. Merci beaucoup, Alain. Merci, Jumeau. On va continuer avec une petite interview pour avoir des infos un peu plus... détaillés, un peu plus profonds que les miennes. Sur ton parcours, tout simplement, savoir comment tu avais commencé dans l'humour et qu'est-ce qui t'avait donné envie de... Comment j'ai commencé ? À départ, je suis à Limoges. J'ai cherché un stage pour être éducateur. Et le stage, j'ai trouvé à Paris. C'est comme ça que je suis monté à Paris. Et le stage, c'était trois jours là-bas et deux jours chez moi. Et pendant les deux jours, tous mes potes, ils travaillaient. En plus, à chaque fois, mes week-ends, c'est genre mercredi-jeudi. On a tout claqué. Tout le monde bosse, tout seul. J'ai trouvé des petites activités à faire sur Paris. J'ai vu qu'on pouvait monter sur scène. Et c'est comme ça que je suis monté sur scène. Il y a combien de temps ? C'est en quelle année ? C'est à cinq ans. Cinq-six ans. Tu avais écrit quelque chose avant d'aller ou tu t'es lancé ? Je me suis lancé comme ça parce que je croyais qu'il ne fallait pas travailler pour être humoriste. Mais non, tu es monté sur scène sans blague. Sans blague, oui. Et alors ? C'était une catastrophe. Excuse-moi, juste une question. Est-ce que déjà depuis ton jeune âge, c'est-à-dire en cours, tu étais quelqu'un de drôle à la base ? Non, je ne faisais pas. Tu faisais rire les copains, les profs ? Enfin si, je faisais rire mes potes proches. Mais je n'étais pas le bout en train de... Je ne sais pas. En fait, je me suis dit que je vais tester. Tu sais, tu regardes à la télé, c'est un peu un mystère. Je voulais voir comment ça marchait. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Ok. Quel est le temps ? Quel est le temps ? Je n'ai pas à fond. J'ai joué le joueur pendant un an. Et après, pendant un an, je suis retourné à Limoges. Et après, je suis revenu à Paris. Donc, je ne sais pas, ça m'a pris trois ans à écrire. Parce que c'est des petites sels, en fait, que tu fais. Oui, en fait, à chaque fois, tu fais des petits passages que tu gardes quand ils marchent et tout. Et après, ça confond au spectacle. Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Et à l'école, du coup, tu avais déjà toujours ce rythme lent de parole. Ça ne rendait pas ouf les profs. Ce n'est pas que ça qui t'a fait te rendre compte qu'il y avait un truc à jouer là-dessus ? Non, en fait, les profs, j'ai rendu des ouf parce que, en fait, quand je n'ai aucune expression, ils ont l'impression que je me fous de leur gueule. Tu sais, quand j'écoute, je ne sais pas, j'ai un truc avec ma tête où on dirait vraiment que je m'en bats les couilles. Et c'est ça qui les rendait ouf un peu. Et ça, je m'en suis rendu compte jusqu'en très tard. Après, j'ai joué un peu de cette attitude. D'accord. Donc, tu le surjoues ? Oui, je surjoue. Tu le cultives, en tout cas. Tu es plus rapide dans la vie que sur scène ? Bien sûr. On s'est déjà vu dans la vraie vie. On ne t'a jamais accusé de fumer de la marijuana ? Tu parles un peu plus vite. On ne t'a jamais accusé de fumer de la marijuana ? On m'a accusé, oui. Justement, on va se regarder un petit extrait de ton spectacle, si tu veux bien. Et après, on continue. J'aime bien ce petit moment-là. Où le public me regarde comme ça. Et se pose des questions. À savoir si je suis défoncé. Et je ne suis pas défoncé. Je suis juste un mec lent, c'est tout. J'en ai marre d'aspirer la défonce à chaque fois que je monte sur scène. Franchement, ça me saoule. Tu sais, je vois les autres artistes sont lent comme moi. Christophe Oulhem, tu as les lent, tu vois. Et lui, pour les gens, c'est une tortue. Moi, j'aurais qu'il fait être une tortue. C'est toujours mieux qu'un mec défoncé, tu vois. Regarde. Si tu as un jardin chez toi. Bon, il y en a qui ont compris. Si tu as un jardin chez toi, tu aimerais bien acheter une tortue, la mettre, jouer avec les enfants, tu sais pas. En tout cas, personne ne veut être d'un mec défoncé, allongé dans son jardin. Qui se prend pour une tortue. Et qui joue avec les enfants. C'était un entre eux, ça, c'est un des plus gros festivals d'humour. C'est le plus gros avec les joueurs. Tu aimes te regarder ou pas ? Je t'ai détesté ce moment. Ah ouais ? Je t'ai vu rigoler quand même quand tu regardais l'extrême. Oui, parce que je parlais avec lui. Tu sais, te regarder avec des gens qui te regardent. Qu'est-ce qu'il faut quand il se passe ? Mais c'est ça, c'est dur. C'est un peu chelou, j'avoue, c'est un exercice bizarre, quoi. Tu gères comment le stress avant de monter sur scène ? T'es quelqu'un de traqueux ? Ouais, un peu, ouais. Toujours, il y a toujours un petit stress avant de monter sur scène. Quand je sais pas, je marche, ou alors je rentre au dernier moment, comme ça, c'est fait. Et je regarde pas trop ce qui se passe ou tout comme ça, quoi. Est-ce que t'as justement, j'avais t'en parlé, un petit rituel, un grigri, un porte-bonheur comme ça, avant de monter ? J'écoute de la musique, j'ai mes Airpods, j'écoute Michael, et me susurre à l'oreille. Ton souvenir le plus fou sur scène ? Le plus fou, je sais pas. Ah, j'en avais à l'heure. Ouais, et les gens étaient heureux. Non, un jour, je sais pas, y'a un gars qui me contacte sur Insta, parce qu'il va se marier et tout, il veut faire sa demande au spectacle, tu vois. Et il m'arrcelle, il m'arrcelle. Je fais, t'inquiète, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Et arrive la fin du spectacle, et j'oublie. Je rentre en loge, et je fais, merde, putain. Non, je vois ses messages, je fais, putain, tu m'as oublié. Je fais, oh non ! Donc je retourne dans la salle, et la salle était blindée, mais le temps que je revienne, il restait plus que dix personnes, tu vois. Le gars voulait la faire devant tout le monde et tout, donc on essaie de la faire quand même. Je fais, non, mais t'inquiète, il y a les dix meilleurs. Déjà, t'es cool, dès que tu sors de scène, tu regardes tout de suite ton téléphone et tes messages Insta, quoi. Non, ça a mis du temps, en plus, parce qu'après, j'ai discuté un peu avec le metteur en scène. C'est pour ça que les gens sont partis, quoi. Et elle a dit oui ? Et elle a dit oui, ouais. Le gars était un peu dégoûté, quoi. Il faisait sa demande en même temps, il me regardait Vénère, tu vois. Et t'es arrivé déjà d'autres choses comme ça, un petit peu chelou sur scène ? Dans le public, je sais pas ? Je sais pas, un jour, un autre jour, je fais, je sais pas, je parle des gens, il y a un couple et tout, genre de mode qu'on veut se rencontrer, et le gars, il me dit, ouais, je suis danseur et tout, c'est comme ça, j'ai séduit. Je suis choqué, mais viens danser sur scène. Je sais pas, le mec, il se lève, il vient danser, mettre de la musique, il veut faire un salto, et il s'écrase. Non, non, non. Oh non. Et moi, je viens. Il va bien ? Non, il est mort, il est un neuf. Oh, il va bien, il va bien. Est-ce qu'il y a un lieu le plus chelou dans lequel tu es joué ? Il y en a plein, j'ai joué dans un chapiteau, où, ouais, c'était vers Lyon, c'est les premiers plans, on dit, bien joué, t'es trop content, t'arrives, c'est de la merde. Genre quoi ? Il y avait du foin, des trucs, juste avant, il y avait un cheval. Un circo ? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Non, ça va. Est-ce qu'il y a un lieu, en revanche, dans lequel tu rêverais de jouer ? Une scène particulière ? Bah, tous les lieux que j'ai rêvé, j'ai déjà joué. J'ai pas joué mon spectacle, mais j'ai joué... C'était quoi ? J'ai joué à FIFA, en fait, au Stade de France. J'ai joué à... Je sais pas... J'ai joué à l'Olympia, l'Olympia, c'était... C'était trop bien. Au tiers du gymnase, à la Segal. Au Casino de Deville, je t'ai vu là-bas. Ouais, mais c'était pas un lieu rêvé, ça. C'était quoi ? C'était pas un lieu rêvé. Vous arrêtez de parler mal de Deville. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans la vie ? Parce qu'on a l'impression que tout te... Euh... Si, bah si, il y a des choses qui m'énervent, la justice. Je suis sûr, c'est le mot. Mais vraiment, est-ce qu'il y a des choses du quotidien où tu te... Tu te vénerves, quoi ? La réponse, il n'y a pas plus, quoi. Non, mais vraiment. Non, mais des choses où tu t'aimais, tu n'es pas en colère dans la vie, genre, oh là là, c'est pas juste. Non, un truc, vraiment, est-ce que ça t'arrive dans ton quotidien, dans une semaine, de t'énerver contre quelqu'un pour quelque chose de bon. Bien sûr, comme tout. On n'a pas l'impression que tu es zen tout le temps, en fait. Quand je ne suis pas zen, je reste chez moi. Comme tu ne t'énerves pas. Ou alors tout seul. Tu sais, moi, je m'énerve dans mon coin, quoi. Il y a déjà des personnes dans le public qui t'ont vraiment agacé. Et soit tu continues de jouer, soit tu t'arrêtes. Ça t'est déjà arrivé de t'emporter un petit peu ou de faire une réflexion en pique ? Des fois, ouais. Des fois, ouais. Des fois, ouais. Mais après, il faut désamorcer, quoi. Des fois, tu as tu fais, oh putain, merde, j'étais trop écho. Ouais, après, tu peux en jouer. Ouais, tu fais. Mais non, je rigole. C'est quoi, genre, parce qu'il y a du bavardage, parce qu'on te filme ? Non, non. Parce que des fois, ouais, des fois, ça filme ou des fois, les gens, ils veulent trop, trop répondre, tu vois. Tu sais, des fois, t'as des gens, ils pensent que c'est leur spectacle. Ouais, c'est ça, ils sont là pour tout. Ouais, ils abusent un peu, quoi. Est-ce que t'as... Ils te posent pas mal de questions parce que je ne l'ai pas encore dit, mais Yoël, commence à monter sur scène et à faire... Ah non, mais ça m'intéresse aussi. Non, mais voilà, justement, alors, est-ce que t'aurais un conseil, justement, pour quelqu'un qui démarre, le truc ? Y'a rien de trucs qu'il n'a pas oublié. J'avais après un cheval. Le seul truc, c'est de jouer le plus possible, c'est plus tu joues, plus... C'est bien cool, même au début, franchement. En fait, y'a ce truc-là où quand tu montes sur scène, t'es noué, t'es stressé, etc. Après, ça se passe plus ou moins bien, ça dépend des soirs. Et après, une fois que tu termines, t'as envie d'y retourner en disant... Ouais, en fait, c'est bizarre. Y'a... 2 minutes avant de monter sur scène, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous, là ? Et 2 minutes après, j'ai dit, putain, j'ai envie de retourner. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est trouver son flow, quoi. En vrai, toutes les blagues, elles ont été faites, quoi. Donc, il faut trouver, essayer de trouver son propre point de vue et son delivery. Yeah ! Et toi, tu l'as trouvé tout de suite dès le départ, c'était ce rythme-là ? Non, non, non. Bah non, bah... Tu peux lancer de la vanne plus rapide, d'habitude. Ouais, bah, je sais, ouais. Ah, ouais ? Ouais, ouais, mais pas sûr, tu te compares à ce qui marche, tu vois. Et après, plus tu joues, après, plus tu trouves ton rythme et... et ton flow, quoi. C'est un peu comme dans la musique. Et tu peux en jouer, du coup, bah, comme toi. Ouais, c'est un peu dans... Ouais, t'as des mecs, ça se voit, quand ils commencent, ils copient un peu leur... Ils disent ça, ça marche, ils font un peu dans ce délire. C'est ça. Au final, au bout de quelques années, ils se rendent compte que leur vrai délire, c'est pas ça, ouais, tu vois. Est-ce qu'on peut parler des meufs, un peu ? Ou de ta vie, personne ? Parce qu'on ne sait rien, justement, Alban, on essaie de te poser des questions, mais on ne connaît rien de ta vie privée. Est-ce que tu es marié ? Est-ce que tu es... Non, je m'en suis... Est-ce que tu es en couple ? Je papillonne. Je papillonne, d'accord. Est-ce que tu te fais plus draguer depuis que tu fais de la scène, du coup ? Euh, non, je drague toujours. Tu dragues toujours ? Et ça marche mieux, du coup, maintenant ? Ça marche pareil. Ça marche pareil ? Non, mais t'as des dragues en 30, en fait, plus facilement. Hein ? T'as moins besoin de... Si, de fois... En fait, souvent, on t'envoie des messages... Ouais, 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 Tu préfères toi à aller à la chasse ? Ouais, à la chasse. À la chasse aux papillons, quoi. J'ai entendu parler aussi d'une embrouille que tu as eue avec un acteur au sujet d'un lactimel. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que je n'ai pas eu le fin mot de cette histoire. J'en peux le vendre, moi. D'un lactimel. Actimel. En fait, c'est la marque, mais chez Lidl. Le lactimel, c'est le faux. C'est un devu, on dirait, t'as pas un lactimel. On dit ça, là-bas. C'est trop bien, les lactimels. C'est bon, l'actimel, en plus, j'adore. Raconte-nous cette... J'ai eu la chance de tourner avec Jean-Claude Vandave. C'était en Ukraine, on qui casse tout. Et je vais au machin, au catering. Et je vois qu'il y a des actimels. Je fais, putain, est-ce que je peux en faire un actimel ? Et le gars, il me dit, non, ça, c'est que pour Jean-Claude Vandave. C'est les actimels de Jean-Claude Vandave. Je fais, putain, c'est horrible. Après, je vais voir Jean-Claude, comme ça je l'appelle, je fais plutôt la classe. Les actimels, ils ont que pour toi et tout, je le dis en vain, tu vois. Et lui, il se vénère de ouf et tout. Mais il se vénère contre toi ou contre toi ? Il se vénère contre les gars de... Ah, voilà. Mais toute l'équipe, tout, ils embrouillent tous. Oh, vous êtes malade ou quoi ? Timo, c'est un acteur comme tout le monde. Même s'il est noir. Et après, il a fait un truc trop chelou, il a fait, allez me chercher une machine à smoothie. Ok. Et il rentre dans sa loge, et il nous fait des smoothies. Alors qu'à la base, je voulais un actimel. Et tu ne l'as pas eu, ton actimel ? Mais à la base, non. Au final, j'ai un smoothie. C'était à la base, c'est sympa. C'était bon ? C'était pas ouf. Il avait mis quoi de la frontéille ? Ouais, c'était de la prod, des trucs. Tiens, voir. Ça va très bien, ça. Est-ce qu'il y a un acteur avec qui tu rêves de jouer ? Parce que tu fais pas mal de cinéma. On t'a vu récemment dans Les Méchants, notamment. Ou tu jouais pas mal avec tes collègues humoristes, en vrai ? Ouais, c'est que des gars que je connaissais. Bah, j'ai kiffé de jouer avec Omar Sy. Ça, c'était cool, ça. C'était vraiment cool. Est-ce qu'il y en a avec qui tu rêverais de jouer ? Ou est-ce qu'il y en a avec qui tu vas jouer bientôt, mais tu peux peut-être pas trop en parler encore. Avec qui je rêverais de jouer ? Je vois, après, c'est des acteurs américains, quoi. J'aime bien Mark Wahlberg, tu vois. Il fait bien marrer. Ouais, c'est accessible en plus. Non, c'est pas accessible. Non, mais après, on me parle dans l'imaginaire. C'est imposable, normal. Tu as raison, il faut rêver grand. Qui d'autre ? Je ne sais pas, Kevin Hart. Des mecs galeries, quoi. Des mecs avec qui je pourrais rigoler en anglais. C'est quoi tes projets de cinéma, d'ailleurs ? Est-ce que tu as des films déjà tournés ? Il y a des trucs qui sont en cours, ouais. Tu n'as pas envie de parler. Vous dites tous ça en une interview à chaque fois. Ouais, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des contrats, d'ailleurs. Parce que si tu en parles, après, tu n'es plus sur le projet, quoi. Tu sais, pourquoi je ne suis pas là ? Tu en as parlé sur LSN The City. Mission internationale, effectivement. C'est pour le ciné ou c'est pour les plateformes ? C'est pour des plateformes. Et le ciné. Et en même temps, on est en train de travailler avec des collègues sur un scénario, aussi. Ah, cool. De films ou de séries ? De films, de films. Qui parlerait de ta vie, de toi ? Est-ce que tu as déjà joué ou tu aimerais jouer ton personnage à toi ? Pas encore, quoi. Ce n'est pas passé trop de trucs, encore. On aimait juste le perso, comme ça. Et du mariage, l'histoire de l'Aximel, du mariage. Pour moi, c'est un vrai personnage en dehors des vannes qui sont géniales, pour le coup, en spectacle. Il y a quand même, comme on le disait, une musicalité, tu as un perso, un vrai perso. Ce n'est pas le cas de tous les humoristes. Il y en a qui viennent, qui viennent juste balancer de la vannes. Toi, ce n'est pas le cas, je trouve. Oui, mais c'est leur personnage aussi. C'est leur délire. C'est peut-être plus marqué, je trouve. C'est gentil. Typiquement, tes vannes, on ne pourrait pas les mettre dans la bouche de n'importe qui, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'est pas que c'est vannes. Oh là là ! Ok, et puis je voulais te poser une dernière question sur ton look, forcément. Oui, ça, c'est important dans les scènes de City. Tu as toujours un bob sur la tête, tu ne l'enlèves jamais ? Oui, si je l'enlève. Mais tu es chevelu ou quoi ? La même marque que le bob qu'on a vu dans la vidéo aussi. C'était pas le même, mais c'est la même marque. Tu as des cheveux ou pas ? Oui, j'ai des cheveux. Regarde les méchants, tu vas voir. À un moment donné, il faut avoir un canal. Non, en archipote, tant que tu es. Voilà, en Nantes, à l'IPTV, je pense qu'il est tué. Oui, oui. Le bob s'est venu, je ne sais pas, c'est quand je commençais à chercher mon personnage et je croise un immobilier, je ne sais pas si tu connais, Nick Moukoko ? Oui. Il avait une scène et il me fait, vas-y viens sur ma scène. Je viens et le jour-là, je mets un bob. Et c'est au début, quand je commençais à faire ce personnage, il me fait, putain, ça se voit que tu as bossé et tout, même le look et tout. Et moi, je fais, qu'est-ce que tu crois, c'est comme ça. Et c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit, ok, je vais garder, parce que ça fait un peu le délire du mec à l'ouest. Oui, ça ajoute au personnage. Tu as combien de bob chez toi ? Je n'en ai pas. Bon, vous avez compris, les marques, vous avez envie de lui faire des cadeaux. C'est des bob. Très bien, ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Du coup, on te retrouve, comme on l'a dit, à partir du 14 octobre sur la scène de l'Européen. Tu n'as pas un petit, allez, un truc. Qu'est-ce que tu bois déjà là-dedans ? Ah, c'est du... Réduire. Une boisson énergisante. Ah oui, on n'a pas d'y avoir. Si, si, on n'a pas. C'est pas Thomas Broc qui a fait la photo, par hasard ? Non. Ah, ok, ça n'a pas rien à voir, ok. C'est rap gay. Ça ressemble. Ok, belle photo. Et quelle était ta question, à part ça ? Non, si tu avais une nouvelle punchline pour inviter nos auditeurs à venir te voir. Moi, je leur conseille, en tout cas, parce que le spectacle, il est mortel. Ah, c'est trop gentil. Et qu'en plus, tu as une première partie très cool, avec un très bon ami à nous, qu'on aime beaucoup. Humain Cool. Qui s'appelle Humain Cool. J'ai croisé en plus tout à l'heure. D'ailleurs, c'est chéreux, ça, pour un humour, d'avoir une première partie d'un mec qui chante. Ouais, ça se fait pas du tout. Mais, en fait, on me l'a présenté et tout, et j'ai vu l'ambiance qu'il mettait un peu quand il jouait. Et je dis, putain, ça serait... ça change, quoi. Et des fois... Il est dingue. Et en plus, avec le public, enfin, il aime bien jouer avec le public et tout. Je dis, putain, ça foutrait le feu, ça, en première partie. C'est comme ça que c'est mieux. Et ça va. Et petite dédicace à Limoges, du coup, sur la... Ouais, ouais. C'est très caché. Bah, ouais, je viens de là-bas et tout. Tu en parles aussi dans ton spectacle. Ouais, j'en parle un petit peu. Avant de se quitter, on va se regarder quand même la caméra Castro. J'allais l'oublier de... Franchement, t'as dit. Non, non, on va complètement se regarder. La caméra Castro du jour, tu peux nous raconter de quoi ça s'agit ? On est allé voir des gens dans la rue, on leur a mis une idée dans la tête. On leur a fait croire que s'ils faisaient ce qu'on leur disait, ils allaient gagner 500 balles. Je vais pas te mentir, il n'y avait jamais eu 500 balles à la clé, mais ils ont fait ce qu'on a dit. Oh, putain. Ça marche bien. Bonne journée. Excusez-moi, Dominique, vous avez vu le bonhomme go puff ? Quoi ? Un monsieur en bleu, avec une casquette. Parce que si vous le croisez, il vous donne 500 euros si vous lui faites le signe. Si vous le croisez, il faut lui faire go puff, go puff, go puff, go puff, go puff. Comme ça, il donne 500 balles, mais il ne faut pas lui parler apparemment. Bonne journée. Go puff, go puff, go puff. Yo les gars, vous connaissez ça ? Vous avez vu ? Vous n'avez pas vu ça ? Ouais, non. Il y a 500 balles à gagner. C'est si ça ? Ouais, c'est sûr, ouais. Go puff, go puff. Comme ça, là. Vous faites go puff, go puff, il ne faut pas lui parler. Ok. Merci beaucoup, hein. Comment ? Go puff, go puff. Beu quoi ? Go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff, go puff. Ça va, les gars ? Ça va. Ça va ? Pourquoi vous faites ça ? Désolé, les mecs. Non, je ne sais pas qui vous cherchez, mais ce n'est pas moi. Bonne journée, les mecs. Vous êtes prêts à quoi, vous, pour 500 balles ? Vous seriez prêts à faire toutes ces bêtises ? Mais je l'aurais fait pendant une heure. Je l'aurais même vu qu'il y avait en dessous de mes pièces. Je suis prêt à aller à Deville. Il faut arrêter avec Deville, vraiment. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoute, Jimo, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir invité. Ton spectacle à l'Européen, à partir du 14 octobre, les vendredis et samedis à 19h30. Allez, un petit mot, une petite grosse punchline pour les invités à venir te voir. Je vous invite à venir, surtout à payer vos places. Et puis, voilà, quoi. Merci beaucoup. Et nous revoici, cette fois, avec notre live du jour. C'est la tradition à chaque fin d'émission. Aujourd'hui, on reçoit Jade Chantel. J'avais envie de te présenter, mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui adore ce que tu fais et qui tenait à te présenter, lui, avec ses mots. Absolument. Exactement. Alors, c'est moi. C'est très improvisé, mais c'est un honneur de te recevoir. Jade Chantel, on rappelle que tu as été dans la commune musicale Noé, la force de vivre à Paris entre 2021 et 2022, que tu es également chanteuse dans pas mal d'orchestres. Par exemple, on t'a vu à la Barba Negra, notre fameux QG dans laquelle on a déjà délocalisé d'ailleurs nos émissions. Donc, c'est un peu la famille. Et là, tu viens nous présenter un titre qui s'appelle Viens, on s'aime. Pas celui de Slimane, c'est un autre parce que ça, c'est un pari risqué du coup. Mais quand on t'a entendu aux répétitions et on a envie de t'aimer, mais je pense que les auditeurs vont t'aimer encore plus que nous. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup. Avec Alain à la guitare. Moi, je t'aime déjà. Calme-toi. C'est pas moi qui t'ai choisi. C'est mon âme qui s'était prise de toi. Mon amour, on nous envie de leur en faire naître à notre paradis. La jalousie d'autrui comme une fleur au milieu de nulle part. À la vie, à la vie, je ferai tout pour que rien ne nous sépare. C'est toi et moi contre le monde, viens, on les inonde d'amour. Illuminer chaque seconde dans un monde qui marche à contre-jour. Viens, on s'aime. On se nourrit de nos succès plutôt que de la haine. Viens, on s'aime. On met de côté nos égos et nos émotions qui s'en mêlent. Viens, on s'aime, 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 s'aime. 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 Viens, on s'aime. L'idéal, l'idéal, l'idylique, l'idyl Je me sens bénie, malhabile, danse comme sur un fil À la vie, à la muerte Mon âme est plus sereine quand je m'endors à tes côtés Tu occupes mon cœur, mes pensées C'est toi et moi contre le monde Viens on les inonde d'amour Illuminer chaque seconde Dans un monde qui marche à contre-jour Viens on s'aime On se nourrit de nos succès plutôt que de la haine Viens on s'aime On met de côté nos égaux et nos émotions qui s'en mêlent Viens on s'aime, 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 s'aime 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 Viens on s'aime Bravo ! C'était Jacques Chantel sur VL Le message déjà est super positif On adore mais cette voix Tu as une classe en fait quand tu chantes Vraiment On est tous d'accord On en a deux qui sont amoureux là, trois même Franchement elle peut me faire virer de bord D'habitude je suis plus attiré par les guitaristes Mais bon du coup là Désolé Alan Alors j'avais pensé à ça aussi Parce que de base quand j'ai écrit cette chanson J'avais pensé au mot semé Mais du coup on peut le voir dans ce sens là aussi On sème des graines d'amour Donc tu écris, tu écris, tu composes Et il y a un album qui va arriver On en a mis Un EP de huit titres Qui arrive en janvier Donc là c'est le premier single On sème Le deuxième qui sort ce mois-ci Que l'on peut retrouver évidemment sur toutes les plateformes de streaming Exact Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu t'appelles Jade Chantel ? Jade Chantel C'est pas ton... Alors non, Jade c'est mon vrai prénom Pour le coup Et Chantel c'est un personnage en fait Je me suis créé un personnage Jade Chantel c'est mon personnage Voilà Donc c'est Jade qui chante Et j'adore En menthe En fait En fait Chantel j'adore ce prénom Et je me suis dit si je devais me créer un personnage Et bien ce serait Chantel Et du coup j'ai gardé Jade Voilà Et est-ce que c'est aussi pour pouvoir continuer Parce que t'as aussi une carrière de mannequin Est-ce que tu l'arrêtes ? Est-ce que tu continues ? Alors j'ai mis entre parenthèses le mannequinat Pour vraiment me consacrer à la musique C'est ouf de pouvoir dire ça quand même J'ai mis entre parenthèses le mannequinat Mais parce que je préfère chanter C'est ouf C'est ouf Non mais ouais vraiment C'est important d'être focus quoi Et bien écoute C'est tout ce qu'on te souhaite Et bravo à ton guitariste Alain Absolument Merci Alain Merci Alain Beaucoup d'avoir été avec nous Et du coup On va tous télécharger On va tous écouter tes musiques Et suivez-la sur les réseaux sociaux Et suivez-la sur les réseaux sociaux Jade Chantel j'imagine Sur Instagram Et voilà Simplement Magnifique Merci beaucoup Merci beaucoup D'avoir été avec nous Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz